Bonjour, au sommaire de cette nouvelle revue de presse, la loi Macron débarque à l'Assemblée Nationale, le rachat de trimestre pour la retraite facilité et le simulateur en ligne pour calculer son impôt sur le revenu. Voilà une actualité qui agite l'ensemble des médias en ce début de semaine. Depuis lundi, le projet de loi pour la croissance et l'activité est examiné à l'Assemblée Nationale. L'occasion pour la Tribune.fr de rappeler les principales mesures de ce texte qui compte pas moins de 200 articles. Outre le travail du dimanche ou la réforme du permis de conduire, la loi portée par le ministre de l'économie Emmanuel Macron va modifier les règles en matière d'épargne salariale. D'abord, le texte devrait assouplir l'accès au titre d'entreprise pour les salariés des PME, objectif, attirer des cadres dans ces petites sociétés. Tout-sur-les-placements.com évoque également des changements sur le perco. La fiscalité pourrait en effet être allégée pour ce dispositif de retraite collectif, avec un forfait social descendu à 16% au lieu de 20 actuellement. Rappelons que le texte n'en est qu'au début de son marathon législatif. Pour cette première lecture à l'Assemblée Nationale, près de 3000 amendements ont été déposés. Êtes-vous concerné par le rachat de trimestres moins cher ? La question posée par le site notretemps.com fait référence au décret du 10 janvier 2015, qui met en application une mesure de la dernière réforme des retraites. Elle permet à certaines personnes de racheter des trimestres de cotisation en profitant d'un tarif préférentiel. Le particulier.fr appelle qui sont les principaux intéressés par ce dispositif, à savoir les anciens apprentis, les assistantes maternelles et les ex-étudiants. Le montant de l'aide varie selon la situation personnelle et la nature des rachats. En bref, et comme l'indique notretemps.com, il est préférable de demander une évaluation à votre caisse de retraite si vous êtes intéressé par ce dispositif. Depuis une semaine, le simulateur d'impôt sur le revenu est en ligne. Cette information reprise par les échos.fr devrait en intéresser plus d'un. Il est disponible sur le site impots.gouv.fr et permet aux particuliers de calculer le montant de leur impôt en prenant en compte toutes les nouveautés fiscales et notamment la suppression de la tranche d'imposition à 5,5%. Au-delà de la simple simulation, l'outil a un but précis, comme l'écrit le site votreargent.fr. L'idée est de permettre aux contribuables mensualisés de modifier leurs règlements. Ils peuvent se connecter sur leur espace personnel et ainsi baisser ou augmenter leur virement automatique. C'est tout pour cette revue de presse, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau point sur l'actualité des finances.